Générique 7h15, on est de retour en direct dans cette matinale, vendredi 12 décembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez avec nous votre petit déjeuner. Puis bon courage si vous partez et travaillez. N'oubliez pas de bien vous couvrir. Le parapluie est obligatoire aujourd'hui. Le point complet sur la météo du jour, c'est juste après ce journal. Et on démarre tout d'abord ce journal avec du football ce matin et la triste élimination du LOSC hier soir. A domicile, les DOG ont été sèchement battus 3 à 0 par les Allemands de Wolfsburg. Ils terminent finalement dernier de leur groupe et pas de 16e de finale cette année pour Lille. Malgré un match plutôt engageant hier soir, les joueurs lillois ont surtout été incapables de concrétiser leurs occasions. Comme souvent depuis le début de cette saison. Une saison d'ailleurs de plus en plus pénible à vivre quand même pour le club et les supporters. Mais le LOSC aura déjà l'occasion ce week-end de relever la tête. A domicile de nouveau au stade Pierre-Mauroy. Lille accueille Toulouse dimanche à 17h pour espérer enfin une victoire. L'actualité aujourd'hui en image, c'était également le plan en lumière de la ville de Lille dévoilé hier. Depuis l'an dernier, en fait, la municipalité a confié son éclairage public à un groupement d'entreprises en charge donc des 26 000 points lumineux de la ville avec l'objectif surtout de faire baisser la consommation d'au moins 20%. Priorité est donc mise aux abords des écoles ou des passages piétons avec l'installation des lumières LED et des détecteurs de présence. Certains bâtiments publics comme la Halle de Glisse sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques et d'autres devraient l'être d'ici 2019. Le travail va être mené également dans le parc de la Citadelle avec une trame noire, un éclairage amélioré et pensé pour ne pas gêner les espèces animales vivantes sur place. Écoutez le détail de ce plan lumière avec les explications recueillies par Alexandre Agossin. Ça va être de l'entretien systématique. Le systématique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du relamping, remplacer toutes les sources, remplacer les lampes de façon à démarrer avec des lampes plus performantes et plus efficaces, toujours dans le but de réduire les consommations d'énergie. Et ça va être divers sujets bien précis comme la pose de panneaux photovoltaïques par exemple sur la Halle de Glisse, qui est le premier lieu d'un certain nombre de, je crois qu'il y en a six sur le contrat, d'endroits publics sur lesquels nous poserons d'autres panneaux photovoltaïques. – On reste à Lille dans cette édition avec un petit événement tout de même hier au tripostal, la conférence de presse de présentation de la nouvelle édition de Lille 3000. La triennale revient l'an prochain avec renaissance pour quatre mois de fête à partir du 26 septembre 2015. L'idée cette fois est d'exposer toute la vitalité du monde d'aujourd'hui, en se plongeant au cœur de certaines villes mondiales ayant réussi leur renaissance. Rio de Janeiro, Détroit, Eindhoven, Séoul et Phnom Penh seront ainsi à l'honneur. La fête d'ouverture recréera par exemple à Lille l'ambiance du carnaval de Rio. Mais l'une des grandes nouveautés de cette édition surtout, c'est la mise en place d'une plateforme participative sur Internet. Dès aujourd'hui, chacun peut donc émettre un avis, une idée, un projet, afin de tous contribuer à la renaissance de la métropole lilloise. L'adresse c'est tout simplement renaissance-lille.fr et on écoute les explications de Didier Fusilière à ce sujet. Il est le directeur de Lille 3000 et il répond à Fanny Bourdillon. Les Français sont les plus pessimistes au monde, c'est quand même un truc de fou. On est dans un des plus beaux pays, on pense que demain nos enfants vont vivre moins bien que nous. Donc notre envie c'est vraiment de dire mais non, le monde actuel est quand même sensationnel. Il y a des difficultés certes, mais aussi des choses qui sont très belles. Et faire en sorte que les craintes de la ville, mais la métropole lilloise, soit un bouillonnement où on va aussi découvrir Rio, Détroit, plonger dans des villes comme Séoul qu'on ne connaît pas bien. Et puis aussi pouvoir s'exprimer soi-même dans ce grand débat que nous ouvrons autour de Renaissance. Et dans le reste de cette édition maintenant, en cette période de Noël à Marc-en-Barrel, le traditionnel spectacle de la nativité se prépare. Depuis 20 ans, la ville propose en effet un son et lumière pour raconter la naissance de Jésus. Et à chaque fois, c'est un grand succès avec près de 5 à 7000 personnes attendues à l'hippodrome. C'est même le plus grand spectacle d'hiver en plein air au nord de Paris. Et c'est une grosse machine, on s'en doute, qui demande beaucoup de travail et de répétition. 200 comédiens en costume jouent sur scène pour remonter 2000 ans en arrière et raconter la nativité. 40 minutes d'un spectacle gratuit ouvert à tous avec feu d'artifice en prime. C'est ce samedi soir à l'hippodrome des Flandres de Marc-en-Barrel à partir de 19h. Présentation au micro d'Alexandre Agossin. Il n'y a plus du tout de vent, donc il y a un petit stress dans l'après-midi parce qu'il y a une grosse rafale. Donc quand on est en extérieur, c'est toujours un peu, voilà, on n'aime pas trop ça. À la fois, le spectacle était aussi, voilà, en partie conçu en pouvant prendre ses paramètres de météo. Et puis s'il neige, ça peut être très joli. Simplement, il faut venir couvert. Et voilà, le spectacle ne dure pas très longtemps exprès pour ne pas se geler. Donc c'est 40 minutes tout compris avec, je peux vous dire, un chouette feu d'artifice dans le spectacle. Donc voilà, il y a un beau show qui se met en place. Et puis on termine avec cette innovation d'une libraire lilloise en matière de rencontres amoureuses. Soisic Courbet étient la librairie Dialogue Théâtre et invite ce soir sept femmes et sept hommes célibataires pour un books dating. Une soirée de rencontres autour des livres. L'idée, c'est de parler de soi au travers de ses livres préférés. Chaque prétendant est ainsi invité avec deux ou trois de ses ouvrages fétiches. Et grâce à eux, les échanges seront peut-être plus faciles. C'est le livre qui aidera les plus timides à séduire. La soirée ne sera pas tout de même qu'un simple club littéraire avec un groupe de musique présent pour assurer l'ambiance. Et inviter tout le monde à danser. Bref, une soirée innovante pour trouver l'amour ce soir à la librairie Dialogue Théâtre à Lille. Un petit mot de sport également pour terminer ce journal avec, sur votre agenda, deux matchs dans la métropole lilloise. Ce week-end, tout d'abord en basket féminin. Le SBVA Villeneuve-Dasque qui accueille Tarbes demain soir à 20h. Et puis, dans le même temps, le TLM Tourcoing en volleyball qui accueille Montpellier demain soir à 20h. Le LMR, lui, se déplace à Limoges ce week-end. Et le LMB au Portel, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil et belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada